Je vais juste dire que je vais rappeler quelque chose que j'ai l'habitude de dire et d'autres le disaient. Dans cette affaire de crise malienne, de libération du Mali, de l'Afrique, du Burkina et de tout le reste, j'ai toujours dit qu'il y a la main de Dieu là-dedans. Lorsque Dieu acte, décrète qu'il faut que les choses changent, personne ne peut empêcher ce changement. Et ce changement est une réponse à la souffrance des Africains. Personne ne peut nier que les Africains ont souffert pendant des décennies. Après la colonisation, ils ont vécu en corps purs, même en croyant être indépendants. La deuxième chose, ils n'ont pas bénéficié du potentiel des richesses que Dieu leur a donné. Il a été volé, dilapidé et ils sont restés toujours dans la misère. Et maintenant, on leur invente une guerre, le terrorisme, pour les exterminer et les détruire, les tuer. Là, je crois que Dieu a répondu. Dieu a répondu pour que le changement soit global et qu'il vienne d'en haut. Ce n'est pas seulement en Afrique. La position de l'Occident va changer. Je ne dirais pas qu'ils vont être anéantis, ils vont s'affaiblir. En tout cas, ils n'auront plus d'emprise sur l'Afrique. Parce que l'Afrique, Dieu en a décidé, elle ne sera plus l'Afrique d'avant. Elle sera une Afrique des Africains dans laquelle les rapports seront humains, sereins et gagnants-gagnants. Oui, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de partir vite en besoin quand on sait que le président Mbazoum n'a tout de même pas démissionné pour le moment ? Non, vous savez, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas eu de coup d'État ou un coup d'État en cours. Vraiment, c'est laisser infantiliser. Il y a déjà un gouvernement de la transition. Il ne reste plus qu'à organiser... Qui n'est pas reconnu par une certaine communauté internationale dans sa grande majorité. De quelle communauté internationale ? Vous savez, nous, on sort du langage de la communauté internationale. Ce qui est important pour nous, c'est d'abord les intérêts des peuples africains. Et une fois qu'ils sont actés, nous les avons assumés, nous aurons nos alliés dans cette communauté internationale. Cette communauté internationale n'a jamais fait l'unanimité autour de quelque chose parce que chacun défend ses intérêts. Et c'est ça malheureusement que nous, Africains, nous n'avons pas compris. On a compris cette danse-là, cette musique-là. Alors maintenant, nous défendons nos intérêts. Il ne nous appartient pas d'écouter ce que veut la communauté internationale. Il nous appartient d'abord de savoir ce que nous, nous voulons, ce que nous pouvons et de l'assumer par nous-mêmes. Mais ça aidera, sauf que cette communauté internationale détient les clés de nos finances, de l'économie aussi. C'est malheureux parce que là, nous avons été pour ça. Parce que lorsque les chefs d'État qui avaient décidé de créer la CDAO, je ne peux pas dire qu'ils étaient tous de mauvaise foi. Mais je sais que certains, en créant la CDAO, c'était dans un souci de mutualiser nos efforts, d'être complémentaires pour alléger un peu le poids économique sur nos populations. Mais malheureusement, au fil des ans, sans le savoir pour certains et d'autres, ils le savent parce qu'ils étaient en mission, ces instruments, ces DAO, IEMO, qu'on a créés nous-mêmes pour nous aider, sont devenus pour nous un problème. On a signé. On a signé et malheureusement, on ne les maîtrise pas. Ils sont devenus des caisses de résonance qui réfléchissent et qui décident au nom des intérêts de la France et des allées de la France. Malheureusement, c'est ce qui nous a mis en retard. Et maintenant, je crois que ça s'est compris. Partout où vous écoutez les panafricains, qu'ils soient même sénégalais, qui sont aussi les plus durs contre les panafricains, quand vous écoutez les cadres sénégalais des anciens ministres, vous allez comprendre que les Africains ont compris que la CDAO n'est plus une CDAO des peuples. C'est une CDAO, c'est un syndicat de chefs d'État. Et plus grave, le parlement de la CDAO est complètement déconnecté par rapport aux décisions des chefs d'État. Et c'est ce qui est en train de les révolter et de les écurer en ce moment. Justement, la CDAO, après l'échec, après avoir constaté l'échec des premières tentatives de médiation, a décidé d'activer sa force en attente pour en tout cas faire entendre raison au général Chani et à ses camarades. Mais ça fait 10 ans que les terroristes sont en train de tuer leurs enfants, leurs fils. Ça fait cette force d'attente, elle était où ? C'est maintenant qu'on l'active quand les Nigériens ont pris leur destin en main, quand les Nigériens ont pris conscience que leur iranium ne bénéficie que de 3%. Quand les Nigériens ont pris connaissance que leurs convois sont attaqués parce que tout simplement la France donne les renseignements à l'ennemi. Quand les Nigériens ont été témoins par eux-mêmes qu'en arrêtant des convois terroristes, ils trouvent là-dedans des Français au collier de les amener dans la capitale. C'est Barkan qui leur dit non, ne les amenez pas. C'est après tout ça maintenant que les Nigériens, l'armée Nigérienne, aujourd'hui panafricaine a pris conscience, prend son destin en main, c'est là que la CDAO active une force en attente. Mais c'est honteux, il n'y aura pas de force en attente puisqu'il n'y en a jamais eu. Pourquoi il n'y en a jamais eu ? Elle aurait pu être là quand on en a besoin. Ce n'est pas maintenant que les Africains se sont assumés. Je vous assure, si la CDAO met une force en attente aujourd'hui composée de militaires africains, ils vont se transformer en panafricains, ils vont les déposer. Ils n'iront pas au Niger. Ils vont commencer par eux-mêmes. Ils n'ont qu'à la mettre en place. Ils vont déposer les autres présidents qui alimentent encore cette caisse de résonance. Ils vont les déposer et on va applaudir et les soutenir. Vous avez entendu, c'est un discours déjà, celui de Patrick Talon, du président Ouattara et même de Macky Sall qui sont déjà prêts à fournir des contingents pour animer cette force en attente. Il faut demander à leur parlement ce qu'ils en pensent. Ils sont de vieux contente. Ce n'est pas forcément le parlement qui donne l'ordre. Mais c'est le peuple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai des conseils à ces chefs d'État de forcer la porte. Ils ne peuvent plus forcer les peuples. Ce n'est pas possible. Les gens se sont déjà exprimés en toute responsabilité. En Côte d'Ivoire, des peuples ont parlé. Au Bénin, des légitimités se sont exprimés. Au Togo, le parlement s'est exprimé sur la question. Au Nigeria, c'est pareil. Il y a des officiers qui se sont exprimés pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas trahir. On ne peut pas trahir les sains. Les Africains sont... Mais ça est dans l'hypothèse où ces chefs d'État passeraient outre de ces expressions qui sont contre une éventuelle intervention déjà. Le Niger peut compter sur quel soutien, par exemple ? Les soutiens au Niger sont légitimes et ils sont déjà acquis. Lesquels ? Le Mali. Le Burkina. Vous savez, aujourd'hui, le Mali est une puissance militaire. C'est indéniable. Le Burkina est en train d'emboîter les pas. Le Tchad n'est pas dans cette guerre. La Guinée n'est pas dans cette guerre. L'Algérie n'est pas là-dedans pour des raisons historiques et mémorielles. Et d'autres, d'autres, j'en passe. Aujourd'hui, c'est des parlements qui commencent à parler. Et l'autre question, c'est que vous savez, il ne faut pas comparer le contexte de Mena et le contexte de Kadhafi. Vous savez, Kadhafi, d'abord, son premier bourreau a été son peuple lui-même. A cause de son silence, il a été complice. Donc, la France seule l'a détruit. L'OTAN est partie les détruire. Si seulement à l'époque, le peuple libyen s'était élevé comme les Nigériens et les Maliens, je vous assure que Kadhafi ne serait pas tombé. Ça, c'est un aspect. Donc, les peuples, aujourd'hui, sont mobilisés. La France ne peut rien faire parce que les peuples ne sont plus silenciés. Les peuples en compilés sont mobilisés. La deuxième question, c'est la question de subsidiarité. Maintenant que les peuples se sont exprimés. Le Niger, aujourd'hui, le Niger a pris son destin. Donc, la France et ses caisses de résonance ne peuvent pas outrepasser la volonté du peuple qui est dans la rue, jour et nuit, pour soutenir son armée. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, en plus de là, s'ajoute la question maintenant de la subsidiarité. Comme il y a une relation de CDAO, les niveaux supérieurs de l'Union africaine, la CDAO. Même si la CDAO, entre guillemets, a accepté, déjà, je vous dis qu'au niveau de la CDAO... De l'Union africaine. La commission de l'Union africaine, quand même, a dit soutenir cette initiative de la CDAO. Il ne peut pas peser. Aujourd'hui, l'Union africaine ne fonctionne pas comme la CDAO. L'Union africaine, il y a des États qui n'ont pas peur de la France, ni de cette CDAO-là. Il y a des États qui se sont libérés dans les sangs pour avoir leur dignité. Ils ne vont pas faire ce jeu minable, ils ne vont pas rentrer là-dedans. Donc, l'Union africaine, ça ne passera pas. Et même si ça passait à l'Union africaine, il y aura des blocages au Conseil de sécurité. Parce que cette situation est une situation qu'il faut prendre aussi dans un cadre global, dans l'arrière politique international. Nous ne sommes pas isolés. Nous avons des partenaires même plus puissants que la France, avec lesquels nous n'avons pas de rapport de subordination. Nous avons des rapports de respect mutuel. Des rapports sincères. Ils savent ce qu'il veut chez nous et nous savons ce que nous voulons chez eux. Donc, nous gagnons tous les dés dans ces rapports. Et même si ce système marchait au Conseil de sécurité, il y aura un problème. La CDAO l'a dit, le premier objectif de l'initiative d'intervenir militairement, c'est de libérer le président Bazoum Deschats. Comment ? Est-ce que vous êtes un peu indifférent aussi pour le sort de Bazoum ? Vous savez, quand j'ai fait, quand au nom de l'Alliance pour la refondation du Mali, nous avons fait notre appel à soutenir le peuple nigérien et le CNSP, nous avons dit très bien dans nos recommandations que nous leur demandons de protéger Bazoum. de sauver le Niger, de le mettre dans le giron des grandes nations, mais protéger Bazoum et sa famille. Pour des raisons. Premièrement, nous sommes un peu leurs aînés dans cette crise. Au Mali, personne n'a été humilié. Personne n'a été humilié. Jusqu'à ce que la mort naturelle a emporté, ce qui doit mourir, les autres sont vivants encore. Sauf que certains ont démissionné à temps. J'en viens. Justement, c'est là, et ça, ce n'est ni la photo nigérien, ni au CNSP, ni même à la France, parce que la France défend ses intérêts. Quel est l'intérêt de Bazoum ? Et j'espère qu'il va suivre ça. Vous savez, je remercie et j'ai pris Allah pour la mémoire d'Ibeka pour une chose. Il paraît qu'il l'a dit. Allah, c'est Dieu qui sait. Il paraît qu'Ibeka a dit à ses fils, les saints colonels, que pour que je reste au pouvoir, aucune goutte de sang ne doit être versée. Wallahi, s'il a dit ça, que Dieu l'a gré dans son paradis. Ça, c'est la fibre patriotique. J'aurais aimé que Bazoum, s'il est vrai qu'il est nigérien, au lieu de laisser la France, les criminels, les mercenaires du monde, les prédateurs, s'acharner comme ça, au nom de sa petite personne, il aurait dû sortir grand pour faire le même discours que l'Ibeka personne n'avait fait. Je l'invite à dire tout simplement, si c'est pour moi qu'on attaque le Niger, que personne n'attaque le Niger, je laisse le pouvoir. Parce que de toute façon, il l'a laissé déjà. Mais pourquoi vous n'appelez pas à sa libération, par exemple ? La libération relève de notre demain, il ne nous appartient pas. En tout cas, ce qui est sûr, si le CSP le libère aujourd'hui, ce ne serait pas moi qui dirais de le mettre en prison. Je ne le dirai jamais. On ne se mêle pas de ça. Ça, c'est vraiment trop interne. Il y a une question de ressources, il y a une question de déni, il peut y avoir une question de détournement. Ça, c'est les Nigériens et leur justice, je ne rentre pas dans ça. Je m'intéresse aux questions politiques et humaines. Oui, vous dites qu'on ne se mêle pas dedans. Pourtant, les autorités maliennes ont décidé, si jamais la CDAO intervenait, qu'elles vont aussi intervenir. Mais cette fois-ci, aux côtés du CNSP. Non. L'agression du Niger nous concerne et nous affectera plus que la libération de Bazoum. Libérer Bazoum ne nous fera aucun effet. Mais agresser le Niger, c'est nous agresser. C'est deux choses différentes. Celui qui agresse le Niger, il nous agresse. Le Niger, vous savez, moi je viens de Gao aussi. C'est lui qui vous dira qu'il peut faire la différence entre Ayuru et Gao, il a menti. C'est les mêmes peuples, les mêmes communautés. C'est lui qui vous dira également qu'il fera la différence entre les communautés à la frontière du Nigeria. Et le Nigerien, il a menti. Les Toubous qu'on appelle, les Karadans, les Nigériens et les Tchadiens, là c'est la même famille. C'est pourquoi j'ai dit, cette intervention ne va pas prospérer. Les Africains aujourd'hui sont éveillés, ils ont compris. Ils ont compris. Et je crois que s'il y a une personne qui a intérêt à changer de physique d'épaule, c'est la France elle-même. Sinon elle va quitter la carte des grands. Et elle était grande parce que l'Afrique était avec elle. Elle était grande parce que l'Afrique la défendait et la soutenait dans les moments difficiles contre les nazis. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. La France doit savoir qu'elle a tellement posé des mauvais actes, criminels, dangereux et mauvais, qu'elle ne peut plus compter sur un Africain. Voilà ce que je veux dire. Dans le sillage de cette décision du Mali d'intervenir aux côtés du Niger, la France vient de décider de cesser la délivrance du visa français aux ressortissants maliens. Mais elle se fera plus de mal. Parce que vous savez combien, je ne sais pas combien coûte un visa. Elle se fait plus de mal. Parce que vous savez, les visas d'abord pour qu'ils donnent ça ici, les Maliens payent beaucoup d'argent pour avoir les visas. Sans compter leur réseau de corruption qu'ils ont organisé autour des visas là. Donc c'est eux qui gagnent là-dedans. La deuxième chose, la main-d'oeuvre. Ils n'auront pas de main-d'oeuvre. Les Français, ce n'est pas eux qui font la main-d'oeuvre là-bas. C'est des Maliens qui font ça. La troisième chose, il y a beaucoup de Maliens également qui contribuent à la richesse de la France là-bas. Donc ils font du tort acquis. C'est pourquoi je félicite notre gouvernement qui a agi toujours dans le cadre de la réciprocité pour refuser aussi les visas. Et j'en profite, si cela est vrai, de féliciter également les autorités nigériennes qui, quand elles ont appris que c'est la France qui dit qu'elle soutient leur ambassadeur à Niger là-bas, ils l'ont remplacé. Et à ma connaissance, il a quitté le bureau. Et je crois qu'il n'a pas eu le soutien de la France qui a promis le soutien de le reconnaître. Vous savez, il y a des choses qui sont très ignobles, qui ont la limite indécente, vraiment dégoûtante. De quel droit la France va dire qu'elle soutient un ambassadeur d'un état de l'école ? De quel droit ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de dire à Macron ou à ses Français de retourner à l'école des sciences politiques et de la diplomatie ? Parce qu'en relation internationale, c'est trop bas. C'est trop bas. Il n'appartient pas à un état souverain de dire à l'ambassadeur d'un état souverain chez lui, « Tiens, mon soutien, je te considère. » Ça, c'est des démarches qui sont faites au préalable pour accepter quelqu'un. Mais aujourd'hui, elles sont retirées à la personne. Sauf qu'elle est quand même ici d'un gouvernement qui est aujourd'hui en difficulté, dont le départ n'est pas encore défié. Vous savez, le schéma, je dirais bien toujours, le schéma de la Libye ne peut pas prospérer ici. Le schéma de la Libye, vous avez un gouvernement avec deux têtes là, il y a un gouvernement qui est géré par la France et d'autres, ça ne marchera pas ici. Et j'ai pris Dieu que les Libyens en prennent conscience. Le gouvernement Bazouma a participé au dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO, par exemple. Est-ce que la France n'est pas en train de suivre un peu cette logique ? Mais c'est dommage quand elle se comporte de cette façon, parce que c'est ridicule. C'est ridicule et c'est une humiliation pour la CEDEAO. C'est une humiliation pour la CEDEAO d'accepter un sommet au nom du Niger qu'il ne contrôle pas, qu'il ne maîtrise pas et qui est totalement entre les mains des Nigériens et leur armée. C'est ridicule. Vous savez, c'est la CEDEAO elle-même qui donne les éléments et les arguments de son autodestruction. Il faut que la CEDEAO se libère de Macron. Sinon, il y aura des coups d'État encore. M. Saïdere, est-ce que vous n'êtes pas un peu dur dans votre analyse, par exemple, quant à la prise de position des États-Unis ou même de la France, par exemple ? On a vu cette tribune publiée par Bazoum dans le Washington Post-Time où il appelle pratiquement à l'aide de ses grandes puissances aussi. Mais c'est normal, c'est légitime, c'est normal. Mais ce n'est pas correct. Ce n'est pas correctement correct. Ce n'est pas le premier coup d'État qui a eu lieu au Niger. Il y en a eu des coups d'État où Bazoum lui-même a applaudi, a félicité et a accepté. Et aujourd'hui, les Nigériens ont toutes les raisons de faire un coup d'État. Ils sont en train de perdre le Niger sur le plan sécuritaire. Économiquement et développement, ils l'ont perdu depuis très longtemps. Quand les médias français sortent et disent que le Niger est en pleine évolution, en pleine croissance, de quelle évolution, de quelle croissance ils vont parler ? Le Niger est en train de s'enfoncer tous les jours dans la misère et dans les trous. Maintenant, ils sont en train d'instrumentaliser, de créer des problèmes ethniques. Il faut qu'ils comprennent que les Touaregs qui sont au Niger sont les mêmes qu'ils sont au Mali. Il n'y aura pas de rébellion contre le Niger. Pas plus qu'il n'y aura pas de rébellion contre le Mali. Il faut qu'ils comprennent que ce complot-là, cette façon de semer les désordres dans cet espace qu'ils avaient voulu créer au CRS-là, c'est fini aujourd'hui. Nous, on a tous compris que le mal de l'Afrique, c'est la France et ses alliés. Et je profite pour dire aux États-Unis de sortir de ça, de chercher leur rapport, leur relation et leur coopération avec les Africains, indépendamment de la France. Ils sont les bienvenus et à la France aussi de réfléchir et changer de physique d'épaule si elle veut être considérée par les Africains peut-être dans dix ans. Parce que même si elle change, ce n'est pas demain qu'elle va avoir la confiance, ni après-demain. Mais si elle décide de changer aujourd'hui, la façon de regarder l'Afrique, peut-être dans dix ans, on pourra faire de bonnes choses en chambre. M. Hedra, nous sommes malheureusement au terme de cet entretien. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie et je salue tous les spectateurs et que Dieu facilite tout pour nos pays, pour tous nos États et que Dieu apporte la paix aux Maliens, aux Nigériens, au Burkinabé et à l'Afrique. Et que Dieu préserve nos nations et nos populations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada